Avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je voudrais tout d'abord, hier on était en élection provinciale, féliciter tous les candidats qui sur le territoire de Saguenay se sont présentés. Et particulièrement, féliciter M. Sylvain Godreau, M. Stéphane et M. Stéphane Bédard pour leur réélection et également M. Serge Simard pour son retour en politique active. Alors voilà, je suis convaincu qu'ils vont travailler avec beaucoup d'acharnement pour le bien des citoyens. Alors, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue salle Pierre-Edgaudreau, aujourd'hui le 8 avril à 19h. Donc, à l'ordre du jour, nous allons faire une petite correction. Au point 11, vous lisez à 16h. Donc, j'en parle tout de suite. La prochaine séance ordinaire aura lieu le 13 mai 2014 à 19h. Il y a eu une erreur qui s'est glissée dans la salle Pierre-Edgaudreau où on se trouve présentement. Donc, c'est une correction à l'ordre du jour. Et on a au point 1, adoption de l'ordre du jour, deux procès-verbales de deux réunions, séance ordinaire du 11 mars, séance extraordinaire du 24 mars, trois, adoption du comité consultatif d'urbanisme, quatre, on a douze dérogations mineures, des consultations publiques et adoption de deuxième projet de règlement. On en a trois. Et on a deux adoptions de règlement. Le point 7, aide aux organismes, huit divers. On a huit points 1, reconnaissance des bénévoles 2014, neuf variants, dix interventions des membres du conseil et onze, où est la prochaine réunion que j'ai parlé tout à l'heure, et douze, période de questions du public. Alors, je voudrais un proposeur et un appuyeur, M. Réjean Houdon, avec Mme Christine Boivin. D'accord. Donc, au point 2, procès-verbales et adoption de la séance ordinaire du 11 mars, tout d'abord. 11 mars, quelqu'un pour proposer, M. Jonathan Tremblay et M. Carle Dufour, au point 2.2, séance extraordinaire du 24 mars. Avant de l'adopter, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur au point. 2.1, qui différait la dérogation mineure de la rue des 30. Ça avait été différé, mais il n'y avait pas eu de proposeur. OK. Donc, c'est proposé par Mme Christine Boivin et appuyé par M. Réjean Houdon. Ça va? OK. Au point 3, nous avons l'adoption du... Est-ce que j'ai un proposeur pour la séance extraordinaire du 24 mars? Non, c'était un extrait particulier, mais pour l'ensemble, non. Non, OK. C'est proposé par Mme Christine Dufour et appuyé de Mme Christine... Julie Dufour, excusez-moi. Je vous ai... La dyslexie. Et Mme Sylvie Gaudreau. Ah, vous n'étiez pas là? Alors, Mme Christine Boivin. Bon. Julie et Christine, on n'échangera pas vos noms de famille. Alors, au point 3, nous avons l'adoption du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière qui s'est tenu le mercredi dernier, le 2 avril. Alors, nous allons demander au président du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière et du comité consultatif d'urbanisme, M. Cardiffour, de nous faire un rapport. Merci. C'est une séance qui a été tenue le 2 avril 2014. On avait la présence... Oh, excusez, je ne suis pas très technologique. On avait la présence de Mme Danielle Godin, directrice de l'arrondissement, M. Rémi St-Pierre, urbaniste, et Benoît Tremblay, superviseur permis et programme à Jonquière. Donc, nous avions pour cette séance-là 3 amendements de zonage. Nous avions 17 dérogations mineures. Nous avions également 3 plans d'intégration et d'implantation architecturale. Puis, au point d'hiver, nous avions une demande que je vais parler lors de mon intervention tantôt pour un lotissement et construction arrière-lourde pour le quartier Flamand-Sainte-Thérèse et le vieux quartier Saint-Philippe. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme? Moi, j'en aurais deux questions, M. le Président. En tout cas, d'abord, pour le 3.1, amendement rue Saint-Dominique, je voudrais savoir si ça concerne un commerce, c'est quoi, là, le... C'est la servitude de... La Lancée. Ah, c'est pour justement notre projet La Lancée? La Lancée, oui. Ok. En fait, c'est la construction qu'on dévoit à l'ancien Mazda. L'ancien garage Mazda. Ok, parce que c'est vrai, c'était commercial, puis là, ben, ça va dire... Ok. Puis, un autre... Le 3.2, gestion Tremblay-Simard pour le boulevard Saint-François. Est-ce qu'on peut me dire, ça concerne quoi exactement, là? C'est un commerce qui s'installe? C'est Protectron qui s'en va dans ce secteur-là. La firme Protectron. Dans ce secteur-là, c'est dans l'ancien... Est-ce qu'il y avait quelque chose, c'est ça? Au Quai-Pneu. Ok, ok. C'est ça. Le règlement, là, il n'était pas permis, là, la vie... Ce n'était pas permis, c'est pour ça qu'on fait un amendement de zonage pour leur permettre de s'installer, là. Ah, ok. C'est beau, ça répond. Merci. Ça va. Merci. Alors, j'imagine que vous en faites la proposition, M. Candufour, le propose, et c'est appuyé de Mme Sylvie Godreau. Au point 4, nous avons... Merci, Car. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. On en a 12. Alors, c'est un avis public. S'il y en a qui veulent se prononcer suite à ces dérogations mineures-là, pourront le faire tout de suite après que j'en aurai fait la lecture. Et aussi, vous pouvez, toutes les personnes qui veulent également faire parvenir ces commentaires, peuvent le faire par écrit au service des affaires juridiques et du greffe, au 201 Racinesse, casse postale 8060 Chicoutimi, Québec, G7H 5B8, au plus tard, le jour précédent, la séance du conseil d'arrondissement. Et pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, vous pouvez également communiquer avec le service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme au numéro de téléphone 418-698-3130. C'est bien ça, M. le greffier? Oui, tout à fait. Pour que les gens puissent s'adresser au conseil ou aux fonctionnaires, on donne dans l'avis une période jusqu'à hier, donc avant le conseil, de façon à pouvoir vous soumettre s'il y a des commentaires. Mais ce soir, après la lecture, ils vont pouvoir faire des commentaires, là, tout de suite, s'il y en a qui le désirent. Oui, avant l'adoption. Après la lecture, il y a une consultation publique. Oui. Puis après ça, avant la décision du conseil. Après ça, quand le conseil a rendu sa décision, le permis peut être émis. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est terminé. OK. C'est bon. Merci. Alors, le 2252 à 2262 rue Saint-Charles-Jonquière, dérogation mineure 2889, visant à autoriser la construction de deux galeries avec escaliers donnant accès au premier étage à une distance de 1 mètre de la ligne de rue au lieu de 1,5 mètre, comme le prescrit la réglementation. 2350 rue Saint-Hubert-Jonquière, dérogation mineure 2990, visant à autoriser l'implantation d'un conteneur à déchets avec enclos sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal, et d'accepter la demande selon le plan ARU 4559, daté du 5 mars 2014, et préparé par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le tout localisé sur le lot 2,857,184 du Cadastre du Québec, voisin du 2400 rue Saint-Hubert-Jonquière. Chemin Saint-André-Jonquière, dérogation mineure 2993, visant à autoriser d'avoir un lot dans un îlot destructuré d'une profondeur de 60,97 mètres au lieu de 75 mètres, comme le prescrit la réglementation. Donc, cet îlot destructuré est voisin du 4253 Chemin Saint-André-Jonquière. 4370 rue Tremblay-Chipchat, dérogation mineure 2994, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal à 3 mètres de la ligne latérale nord-ouest au lieu de 4 mètres, comme le prescrit la réglementation, soit un empiétement de 1 mètre dans la marge latérale prescrite. 48, 64 et 68, Chemin Saint-Hubert-Jonquière, dérogation mineure 3000, visant à autoriser la régularisation d'un garage détaché à 2,6 mètres de la ligne avant, futur lot C au plan, et permettre la subdivision de trois lots, entre parenthèses, à partir de deux lots, avec deux lots de 42,26 mètres de largeur, futur lot A et B au plan, au lieu de 50 mètres, et un lot de 66,87 mètres de profondeur, donc c'est le futur lot C au plan, au lieu de 75 mètres, comme le prescrit la réglementation, tel que décrit au plan accompagnant la demande, le tout sur des propriétés localisées sur les lots 4,691,095 et 4,691,098 du cadastre du Québec. C'était assez complexe comme description de dérogation mineure. L'acceptation, en fait, ce n'est pas terminé, l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'était plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée, selon les normes, entre parenthèses, du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur ou pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes, devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la Ville. 41-17 rue Château-Guey-Jonquière, dérogation mineure 3001, visant à autoriser la régularisation de l'implantation du garage détaché situé à une distance de 0 m de la ligne arrière au lieu de 0,6 m comme le prescrit la réglementation. L'acceptation de la dérogation est conditionnelle à l'obtention d'une servitude d'empiétement du voisin. Le tout devra être conforme au Code civil et au Code de construction du Québec. Rue Saint-Augustin-Jonquière, dérogation mineure 3002, visant à autoriser une marge latérale adjacente à une voie ferrée de 10 m au lieu de 15 m comme le prescrit la réglementation. à proximité, donc, le terrain est à proximité du 37-74 rue Saint-Augustin-Jonquière. 36-40 rue Cabot-Jonquière, dérogation mineure 3003, visant à autoriser la construction d'une galerie avec empiétement de 2,67 m dans la cour avant au lieu de 2 m et à 1,02 m, de la ligne avant au lieu de 1,5 m et permettre une rampe pour handicapés à 0 m de la ligne avant au lieu de 1 m comme le prescrit la réglementation. 20-35 rue Fé-Jonquière, dérogation mineure 3006, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant à 1,51 m de la ligne avant, permettre deux voies d'accès de 13,10 m et une troisième de 35 m, sans banque gazonnée de 1,5 m et sans arbre à 0 m de la ligne avant et permettre une enseigne sur poteau avec aménagement paysager au sol à 0 m de la ligne avant, le tout sur la propriété localisée au 25-30 rue Fé-Jonquière. L'acceptation de la dérogation est conditionnelle à ce que le requérant obtienne toutes les autorisations de la Ville pour les empiétements dans l'emprise. De plus, le requérant devra soumettre un plan d'aménagement paysager au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour acceptation. 20-40 rue Deschaines-Jonquière, dérogation mineure 3007, visant à autoriser une allée d'accès de 18 m sur la rue Deschaines et de 33 m sur la rue Fé à une distance de plus de 5 m de l'intersection, entre parenthèses, ligne de pavage, sans banque gazonnée de 1,5 m et sans arbre à 0 m de la ligne avant et permettre un aménagement paysager au sol à 0 m de la ligne avant. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que le requérant obtienne toutes les autorisations de la Ville pour les empiétements dans l'emprise. De plus, le requérant devra soumettre un plan d'aménagement paysager au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour acceptation. 3356 rue Saint-Dominique-Jonquière, dérogation mineure 3008, visant à autoriser la construction et la localisation d'un garage détaché en partie dans la cour avant et dans la cour latérale, d'une superficie de 563 m² au lieu de 30 m et 140 m², et sans restriction par rapport à la façade du bâtiment principal et à la façade du bâtiment principal voisin, au lieu d'un retrait de 5 m par rapport à la façade du bâtiment principal et du non-excès par rapport à la façade du bâtiment principal voisin, le tout tel que décrit au plan accompagnant la demande de dérogation mineure préparée par M. Jacques Normand, arpenteur géomètre, minute 34-16 et datée du 11 février 2014. Au cours de cette assemblée, bon, comme je disais tout à l'heure, les gens peuvent se prononcer, il reste une dérogation mineure qu'on avait différée, qui avait été différée tout à l'heure, qu'on l'a dit lors du 24 mars dernier. Donc, c'est 37-25 rue Des-Trembles, Lacanegami, dérogation mineure 28-74, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10 m au lieu d'une marge arrière de 20 m à la propriété située au 37-25 rue Des-Trembles, Lacanegami. L'acceptation de la dérogation mineure inconditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur ou pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devrait être soumis au service de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la ville de Saguenay. Pour approbation, ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis pour qu'ils concrétisent la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la ville. Les plans d'architecture, couleurs, matériaux devront être approuvés par le service de l'aménagement et de l'urbanisme avant l'émission du permis. Alors, c'est tout pour les dérogations mineures. S'il n'y a personne qui vient pour des commentaires, je demanderais un proposeur. Donc, c'est proposé par M. Réagent Hudon, approuvé par Mme Christine Boivin. Merci beaucoup. Alors, on est rendu au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On en a trois, comme je disais tout à l'heure. 5.1, ARS 352B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro BSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 60100 du boulevard du Royaume Jonquière. C'est le projet, M. Jonathan, dans votre secteur, les boisées de Jonquière. Donc, au 5.1, on a une consultation publique. S'il y en a qui veulent se prononcer, présentement, donc ça va. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Karl Dufour. 5.2, ARS 365B ayant pour objet de modifier la réglementation, le règlement de zonage, c'est-à-dire numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 60860, rue Saint-Dominique-Jonquière. Donc, c'est l'amendement au zonage, c'est-à-dire qu'on avait ajouté l'activité aux galeries de Jonquière, Mme Célie Godreau. Donc, c'était pour permettre les services professionnels et les services sociaux. Ça avait échappé lors de la réglementation du plan d'urbanisme. Donc, vous faites la proposition et il y a une consultation publique aussi pour ce point. S'il y a personne qui n'en fait la demande, on va procéder à l'acceptation. C'est proposé par Mme Sylvie Godreau et appuyé de M. Réjean Hudon au point 5.3. ARS 380B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est la zone 6090, route Saint-Léonard-Chipcha. Donc, encore une fois, c'est la consultation publique, s'il y en a qui veulent venir s'exprimer, c'est de permettre à un dépanneur dans le secteur de Chipscha de vendre, d'avoir un kiosque pour vendre de la crème glacée. Donc, il n'y a personne pour la consultation. C'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé M. Jonathan Tremblay. Maintenant, au point 6, l'adoption des règlements. 6.1. Règlement numéro VSRU 2014-33 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est sur la rue Saint-Léon de Jonquière. C'est pour régulariser une situation qui était litigieuse. Donc, quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Gaudreau, appuyée de Mme Christine Boivin. Merci beaucoup. Au point 6.2. Règlement numéro VSRU 2014-34 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 60-230 du boulevard du Saguenay de Jonquière. Donc, c'est l'ancienne boulangerie. C'est l'OMH. En fait, ce n'est pas l'OMH, c'est la coopérative Mme Côté. Les deux s'en vont là? OK. Donc, c'est pour permettre la haute densité dans ce secteur-là, dans l'ancienne boulangerie Fortin. Donc, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudreau. C'est appuyé par M. Carl Dufour. Donc, ça en est terminé pour les adoptions de règlements. Donc, ça va faire de l'habitation supplémentaire à prix modique dans le secteur-là, de Kinogami, sur le boulevard du Saguenay. Au point 7, les aides financières aux organismes. On en a un total de 60-030 $ et 54 sous proposé par M. Réjean Gudon et appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Au point 8, on a une résolution parce qu'on va avoir la reconnaissance, une activité pour la reconnaissance des bénévoles comme à chaque année. Donc, c'est un gala reconnaissance pour les bénévoles de l'arrondissement de Jonquière. On en a une à l'arrondissement de Jonquière, une à Chicoutimi et une à la Baie. Donc, à Jonquière, ça va se passer le 16 mai. Alors, ici, c'est une aide financière au montant de 500 $ afin de défrayer une partie des coûts reliés à l'organisation de l'activité reconnaissance des bénévoles 2014. Donc, ça me prend un proposable, M. Jonathan Tremblay, Mme Julie Dufour. Donc, c'est terminé. Ici, on n'en a pas. On est rendu au point 10, l'intervention des membres du Conseil de l'arrondissement. Alors, je pense qu'on avait commencé de ce côté-là la dernière fois. Bien, on va commencer par Mme Godreau. À ma droite. J'agrandis mon territoire. Oui, bien, M. le Président, vous parlez de quelques sujets. Entre autres, bien, j'avais demandé à nos services de faire une genre de petite étude là sur… par rapport à la sécurité sur la rue Pasteur. En fait, quand la rue Pasteur, c'est près de l'hôpital, quand on part de la rue Pasteur, puis on arrive vers le boulevard Harvey, puis quand on veut tourner à gauche avec le terre-plein, là, c'est très, très dangereux. Les gens, ça fait longtemps qu'ils m'en parlent. Alors, on a demandé une petite étude, puis ça nous a été recommandé par le service de la sécurité publique, en fait, d'interdire le virage à gauche. OK? Bien, supposons que vous sortez de la rue Pasteur, vous voulez aller vers les galeries Jonquière, comme par exemple. C'est très, très dangereux. Puis ça circule beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de restauration rapide aussi sur le boulevard Harvey. Des fois, les gens, ils vont vite, puis on va inviter les gens surtout à passer où les Lumières, le coin boulevard Harvey de Montfort ou de l'hôpital. C'est-tu bien en avant du ultra-violet, là? En avant du ultra-violet, dans ce coin-là? Oui. Mais moi, ce que je demanderais, c'est de faire une période d'essai. OK? On va voir comment ça va se passer, là. Voulez-vous, Mme Gaudreau, on va reférer ça au comité de circulation. Oui, oui. D'ailleurs, vous siégez au comité de circulation. Oui, absolument. C'est un nouveau comité qui a été formé. On peut en rediscuter. Mais en tout cas, les gens m'en parlent beaucoup. Donc, quand ça concerne la sécurité, je trouve que c'est important. Mais on peut en reparler. Mais j'avais déjà eu un avis des policiers. Mais c'est vrai, on en reparle à notre prochaine rencontre. Puis… Mais j'aimerais ça… Moi, je dis peut-être pas pour toujours, mais on devrait faire un essai. Mais on s'en reparle. C'est bien. C'est bien. Peut-être que vous parlez également… Ben, les gens me questionnent aussi… Ben là, on a… Tant mieux, il y a la fonte des neiges, là, de la pluie, la neige, en tout cas. Bref, coin boulevard Harvey, Saint-Hubert, on a eu des fuites de conduites d'eau il y a peut-être quelques semaines. Et puis, on était sur le gravier. Là, hier, ils ont mis un petit peu d'asphalte froid. Mais ça demeure très chaoteux. Juste peut-être pour rassurer les gens que… C'est juste temporaire parce que ça n'a pas tout arrangé, là. C'est encore très chaoteux, surtout aujourd'hui, il y a de la pluie. Alors, très bientôt, quand on va pouvoir le faire, quand il va y avoir le beau temps, on va mettre deux belles couches d'asphalte, là. Alors, je veux vous rassurer parce qu'on m'a interpellé beaucoup là-dessus. Aussitôt que le beau temps va arriver, là, on va faire ces couches-là. Puis, je pense que ça… On va retrouver du sens dans le secteur. J'aimerais vous parler aussi… Bien, on a des questionnements par rapport à notre bureau d'arrondissement parce qu'on sait que notre bureau d'arrondissement, on a aussi la caserne de pompiers qui est située face surtout au boulevard Harvey. Alors, des très gros travaux qui sont débutés. Depuis la semaine dernière, c'est au moins un montant entre 5 et 600 000, là, qui est investi pour une mise aux normes parce qu'on a acheté aussi des nouveaux camions de pompiers. qui sont plus hauts, c'est plus massif. Mais, de toute façon, on avait besoin d'une mise aux normes. Alors, c'est un gros travail, là, qui est amorcé. On en a pour quelques semaines. On en profite en même temps. Oui, absolument. Parce que… C'était des travaux qui étaient requis depuis plusieurs années. Oui, oui, parce que ça a toujours été tel quel. Alors, une belle mise aux normes. Je voudrais juste inviter les gens parce que c'est la première fois qu'on a à Jonquière le salon de la femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le 11, 12 et 13 avril au centre des congrès, au centre Delta. Alors, je vous y invite parce que c'est une première. Je connais les organisatrices. Je sais qu'ils ont travaillé très fort. Et puis, bien sûr, on retrouve du côté féminité, bar à glosse, bar à chignon. En tout cas, c'est spécial. Mais, il y a également tous nos organismes de femmes qui sont là aussi. Ça, c'est intéressant de les retrouver toutes au même endroit. Alors, exemple, les gens de la Chambrée. Ensuite, de ça, les sages-femmes. Alors, plusieurs… Je ne veux pas tous les nommer, mais c'est vraiment un rendez-vous incontournable. C'est la première fois. Alors, moi, je salue le travail de ces deux dames qui ont travaillé très fort. C'est quoi, la dame? C'est le 11, 12, 13 avril. En fait, c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les hommes, on ira au hockey? Oui. Ah non, non, venez voir ça. Les belles femmes, c'est là qu'ils vont être. Peut-être une dernière chose. C'est parce que moi, j'avais demandé… Je pense qu'on commençait notre mandat et j'avais eu beaucoup de demandes pour ici, le Mont-Jacques, pour avoir un autobus qui viendrait. J'ai eu rumeur que ça se pourrait que c'est accepté, M. le Président. Je ne savais pas. En tout cas, M. le Président, M. Noël, je m'adressais à M. le Président de la STS. En tout cas, moi, j'ai eu vent que ça serait peut-être une période d'essai, mais peut-être c'est dans les secrets encore. On ne sait jamais. Je vais attendre la confirmation. Je peux peut-être parler deux secondes. Oui, M. Jonathan, vous êtes au courant? En fait, il y aurait possibilité peut-être d'un projet pilote, mais on est en pourparler justement, il faut en parler à M. Houdon aussi, là. Ça fait qu'il était en pourparler avec ici le Mont-Jacques, mais on va espérer que ça se fasse. Vraiment, il y a un projet pilote sur la table, on va voir si c'est réalisable. Ce que j'ai entendu, je l'avais bien entendu. Je vous remercie, puis je vais suivre ça avec attention. Merci, Mme Gaudreau. M. Région Hinton. Merci, M. le Président. Ça fait que j'apprends des nouvelles à soirée. En tout cas, ce n'est pas grave. C'est tout le temps le dernier qui apprend et après les nouvelles, parce que ce n'est pas plus que ça. Disons que j'ai eu une plainte de citoyens pour la piste cyclable au coin de la rue de Lavoye vers Cépal. Il y a des propriétaires de chiens qui se promènent là-dedans avec leurs petits chiens ou leurs gros chiens. Ils ne les attachent pas. Malheureusement, il y a un réglement de la Ville qui dit que quand on va dans les sentiers pédestres ou le cyclable, ça prend la laisse avec le chien. Moi, j'en ai un chien qui me promène dans la rue, puis il est tout le temps avec la laisse. Et en plus, je me mets tout le temps un petit sac pour ramasser son petit dégoût. Mais je me ramasse parce que c'est une affaire, c'est une éthique, tout simplement. Ça fait que je demanderais, je ne sais pas si c'est la circulation ou la piste cyclable, voire pour ajouter des pancartes pour dire que les chiens ne peuvent pas se promener s'en laissent. Je sais que dans le coin de M. Dufault, il y a eu le même problème dans le coin du manoir. Je ne sais pas si ça a véré. Avoir des pancartes pour dire aux gens de le tenir en laisse, parce qu'il y a des personnes qui vont se promener-là, puis qui seront… les chiens ne sont pas malins, sauf que… On va demander aux services de sport et plein air de voir s'il y a de la signalisation, s'il y a des accueils. Je sais qu'il y en a au début de la rue, là, mais là, il y a de la neige, on n'y va pas. En tout cas là, c'est un peu ça. Après ça, disons qu'on a une bonne nouvelle. Après ça, il s'en vient tranquillement pas vite, la neige, ça va. Sauf que là, on découvre des nids de poules beaucoup. Ça fait que, comme Mme Gaudreau disait tantôt, on peut faire des petits trous un petit peu quand il ne s'est pas terrible, mais sauf quand il s'est foie, ça ne donne rien d'affaire puis ça ne tient pas. En tout cas, c'est une affaire qui s'en vient aussi dans le futur. Ça fait que ça peut être vite pour le moment. Puis pour la STS, on verra, je n'ai pas eu de demande encore. Ça n'a pas passé à mon conseil d'administration, puis moi, je ne décide pas tout seul. Je vous remercie beaucoup, M. le Résident. Oui, merci, M. Réjean Hudon. Je permets de faire du pouce sur ce que vous dites. Puis là, je m'adresse aux citoyens en général. Puis si aussi vous avez des demandes de citoyens concernant les nids de poules, on doit les déclarer, les nids de poules, le numéro de téléphone, c'est 6983000. Vous faites le zéro et vous dites que vous voulez faire une requête pour faire corriger un nid de poules et vous dites à quel endroit qu'il est. Puis eux autres vont s'occuper de transmettre ça au service. Il y a cinq équipes, je pense, à Saguenay qui s'occupent de faire, de colmater les nids de poules. Alors, c'est important de les signaler le plus tôt possible parce que plus ça attend, c'est comme un trou dans un bas. Il a grandi tout le temps. Ça fait que c'est la même chose, le nid de poules. Alors, n'hésitez pas à signaler les nids de poules et que ce soit sur Internet ou aussi sur le site de la Ville, il y a un endroit pour, il y a un onglet pour l'exprimer, mais aussi par téléphone. C'est très facile, 6983000, vous faites le zéro. Puis la personne est là pour recevoir votre requête. Mme Christine Boivin. Merci, M. le Président. Effectivement, le service des nids de poules fonctionne très bien. J'ai un de mes amis qui l'a fait, puis ça s'est réparé en dedans de 24 heures. Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de téléphone cette semaine concernant, parce que vous savez, il y a beaucoup de la gadoue. Et puis, il y a eu du froid, du chaud. Et puis, c'est sûr et certain qu'à la kénogamie actuellement, peut-être que cette nuit, on va pouvoir dégager la gadoue. Mais, étant donné qu'il a fait chaud, les camions ne peuvent pas y circuler, parce qu'ils peuvent briser les chemins. Alors, je demande aux gens d'être patients, d'être vigilants. Vous savez, nous avons Maud Paquette, la contremette à la kénogamie, puis elle fait un excellent travail. Et j'ai parlé ce matin, puis elle m'a dit que cette nuit, il annonçait quand même assez froid. Donc, il pourrait probablement dégager la neige, la gadoue qui est dans les chemins. Il y avait un chemin vraiment problématique, chemin de marins. Alors, cette nuit, ça devrait être fait. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, M. Carl Dufault. Merci, M. Noël. D'entrée de jeu, je voudrais également féliciter tous les candidats au niveau des élections municipales qu'il y a eu cette semaine. provinciales, je sais où j'ai dit. Municipales, non, c'est passé. Les élections provinciales, je m'excuse. Féliciter tous les candidats de chaque secteur. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de se présenter, c'est beaucoup. Ça prend du courage pour se présenter aujourd'hui en politique. Donc, je tiens à les féliciter, particulièrement ceux qui ont été élus dans la région du Saguenay, M. Simard, M. Godreau, M. Bédard aussi. Donc, félicitations à ces gens-là. Mon premier point, M. Noël, j'aimerais déposer à Mme Godin, j'ai des gens qui m'ont interpellé cette semaine, puis vous êtes au courant aussi. Je voudrais juste déposer une fois à nouveau ces documents-là, parce que je voudrais que ça soit traité de façon la plus rapidement possible. On a M. Chrétien, qui est directeur du golf Saguenay. Il nous a déposé une requête concernant le chemin du golf. J'en ai avisé M. Nelson Bouchard aux travaux publics, mais je voudrais déposer encore une fois à Mme Godin pour qu'elle nous fasse un suivi quand même assez serré de ça. C'est un chemin qui… Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à aller jouer au golf, puis il y a des trous. C'est même des choses qui peuvent être au niveau de la sécurité. Également, il y a une compétition de tennis dans quelques semaines. Il y a une place, M. Dufour, c'est où le dépôt de neige usée? Oui. Il y a eu un ponceau d'installé. Et ce ponceau-là, à chaque année, il creuse. Et puis là, c'est là où est le problème. Juste à l'entrée, effectivement. Il faut qu'il mette de la gravelle avec de la… Mais je pense que M. Chouinard est au courant, là, maintenant. On m'a assuré qu'hier soir, ça devait être fait, là. Je n'ai pas été vérifié aujourd'hui, mais je veux juste m'assurer que Mme Godin fasse un suivi avec les travaux publics, puis que j'aie peut-être une évaluation au niveau des prix, là, pour vérifier qu'on fasse un job correctement. Oui, dans la côte aussi. Dans la côte aussi, oui. Je voudrais également, comme deuxième point, remettre à Mme Godin. Il y a eu un développement sur René-Lavecq, pas loin du chemin de fer, la traque de chemin de fer en français, c'est la… Oui. En tout cas, la voie ferrée, c'est ça. Il y a deux unités de condos, de quatre condos qui ont été construits là. Dans la rue des Pensées. Oui. J'aimerais qu'on vérifie encore une fois, parce que sur la terre plein, il y a un genre de traverse où les gens commencent à s'approprier cette traverse-là. On a déjà voulu faire passer les motoneiges dans ce secteur-là, puis le ministère des Transports nous avait interdit à ce moment-là. Il y avait une question de sécurité. Vérifier l'accès, puis également, une question peut-être de mettre des arrêts, parce que là, on va traverser… Les véhicules vont traverser la piste cyclable. Il va y avoir des piétons, il va y avoir des motoneiges l'hiver. Deux voies. Quatre voies. Deux voies, quatre voies. En tout cas, je voudrais vraiment que ce secteur-là soit vérifié au niveau de la sécurité. Peut-être l'emphase là-dessus. Quand on avait accepté ce projet-là de lotissement, il y avait eu des règles. Et je ne me souviens pas… Il me semble qu'on avait interdit que l'îlot soit utilisé, qu'il soit séparé pour tourner du côté gauche. D'après, ce que je me rappelle, c'est que les gens devaient tourner du côté droit pour aller rejoindre la lumière, dépenser et tourner… C'est encore le cas. Il y avait une étude… Monsieur avait fait une étude de circulation pour la sécurité. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais il y a eu une ouverture vraiment sur la terre-plein. Les motoneiges l'emploient l'hiver. Puis j'ai eu… même j'ai un policier qui m'a appelé là-dessus pour me dire qu'il y avait des gens qui traversaient là. Ça fait que si on commence à couper court sur la terre-plein, on va se ramasser avec un problème à un moment donné. Il faudrait vérifier le protocole qu'on avait fait avec le monsieur… Oui. C'est pour ça que j'ai soumis ça à Mme Godin. Mon troisième point, c'est un autre dossier. On a rencontré juste avant la séance, puis je pense qu'il y en a encore dans la salle des gens, au niveau de la rue Alger. Il y a un développement qui s'est fait de deux résidences dans ce secteur-là. Naturellement, c'est un projet qui m'incommode un peu. Je trouve tellement que ça n'a pas de bon sens. Je veux juste rassurer les gens, s'il y en a dans la salle, que demain matin, on rencontre Jean-François Boivin, le directeur général de la Ville. On va faire tout notre possible pour vérifier ça va être quoi la meilleure avenue de ça. Mais c'est naturellement un projet qui, moi et M. Noël, qui ne nous satisfons pas pantoute. Donc, j'ai eu une pétition de ces gens-là. Je ne sais pas si M. Croteau en a eu une copie, mais je pourrais peut-être vous en déposer une. Ce n'est pas nécessaire auprès de l'arrondissement, c'est suffisant. Auprès de l'arrondissement, peut-être la laisser à… OK. Donc, c'est une pétition… Vraiment, tous les gens ont vraiment tous signé ça. Naturellement, c'est un… Je vous dirais, c'est un petit… pas une faille, mais depuis qu'ils ont fait le… Au niveau de la réglementation, qu'ils ont uniformisé Jean-Guerre, Chicoutimi, l'Abbé, la vision de ça, bien, ça ne fait peut-être pas nécessairement à tous les quartiers. Puis cette pétition-là des citoyens n'a pas nécessairement été mal vue, parce que, naturellement, c'est leur confort dans leur secteur. Puis, naturellement, au dernier CCU qu'on a eu la semaine dernière, et c'est ça que je voulais en revenir, là, on a parlé au point 6 d'hiver. On va… Dans le fond, c'est le comité du CCU recommande de mandater le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour revoir la réglementation de manière à empêcher la construction en arrière-l'eau. Le dossier, c'était un quartier résidentiel, puis ils ont eu la permission, ils ont eu des permis pour construire en arrière-l'eau de maisons. Donc, c'est un petit peu ça. Et de revoir le règlement sur la subdivision de l'eau vacante dans les secteurs du PIA Sainte-Thérèse, du quartier Saint-Philippe et du quartier Flamand. Oui. Si vous permettez, M. Tifo, cette réglementation-là, que vous avez bien dit, qui a été uniformisée, puis c'est dans le nouveau plan d'urbanisme et le nouveau schéma d'aménagement du territoire, peut être bon dans bien des cas. Mais dans ce cas-ci, on se rend compte que si on regarde la loi du gros bon sens, c'est un peu une aberration. Je pense que c'est sûr que si ça avait été moi ou vous qui aurait été l'inspecteur, qu'on n'aurait peut-être pas émis le permis. Parce que là, on sait que les citoyens… Bon, on se met un peu dans la peau des citoyens qui demeurent autour. Mais là, c'est sûr qu'on va essayer de faire en sorte de corriger la situation. Personne n'a fait d'erreur là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas pointer qui que ce soit là-dedans. Je pense que la réglementation le permettait. Sauf que, écoutez, quand on arrive peut-être dans des quartiers résidentiels qui se construisent des nouveaux, c'est peut-être des choses qui sont plus acceptables parce que c'est nouveau, justement. Mais des quartiers qui datent depuis les années 40-50, t'arriver avec des voisins en arrière quand ça fait longtemps que tu restes comme ça. Moi, en tout cas, dans mon secteur, c'est plus des quartiers nécessairement plus vieux, donc c'est plus difficile. Le problème, c'est que, si vous me permettez encore, oui, le voisin est en arrière. Ça, c'est une chose. Ça peut être acceptant. Mais là, c'est parce qu'il va être… En plus. C'est 12 pieds plus haut que son voisin en arrière. Oui, c'est un mauvais projet. On ne se le cacherait pas. Mon dernier point, c'est juste pour, encore une fois, donner à Mme Godin. J'avais fait faire une analyse à la demande de citoyens aussi dans ce secteur-là. Intersection des rues Sainte-Marie et Sainte-Monique pour un arrêt multisens. Naturellement, il y a eu une analyse qui a été faite. Et effectivement, il y a un problème de visibilité pour les véhicules en provenance de la rue Sainte-Marie-Nord, qui se dirigent sur Sainte-Monique vers l'est, qui ont une visibilité de près de trois secondes seulement, ce qui est insuffisant. Donc, on va demander de mettre un arrêt sur ce coin-là. Je vous dépose ça aussi pour faire le suivi avec M. Blanchet, la signalisation. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Dufour. M. Jonathan Tremblay. Ce soir, j'ai beaucoup de points, surtout concernant les arts et la culture. On a eu un gros mois de mars. En fait, je commence par féliciter l'organisation du Festival Regards sur le court-métrage, qui a tenu sa 18e édition cette année. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ses activités. Donc, félicitations à toute l'organisation, qui est maintenant majeure. Alors, dans le dernier mois, j'ai eu la chance aussi de rencontrer plusieurs organisations, comme les fermières de Jonquière-Nord. Leur activité a été couronnée de succès. J'ai eu l'occasion aussi d'aller spinning pour le fonds de dotation avec M. le Président. Alors, c'est une bonne cause, évidemment. Malheureusement, au cours de la semaine dernière, j'ai subi une grave blessure au Brodois, qui a heureusement duré qu'une trentaine d'heures. Effectivement, c'était pour la campagne de financement de clônes thérapeutiques. Alors, je lance le défi à un ou une de mes collègues pour l'an prochain. S'il y a quelqu'un qui va être blessé, ça dure une trentaine d'heures, puis c'est pour une bonne cause. Alors, je lance le défi à mes collègues. J'ai également cité au Supper des bénévoles de la Supière de Jonquière. Je tiens à les remercier tous sincèrement de leurs implications dans notre district. Le geste que vous posez est essentiel pour la communauté. N'oublions pas que la Supière de Jonquière représente plus de 135 bénévoles. Donc, je pense que c'est important de le souligner ce soir. D'un autre côté, encore dans les arts et cultures, je souligne l'arrivée du livre numérique à Saguenay. Je sais que le 17 mars dernier, j'ai fait une sortie dans les journaux, mais je pense que c'est une excellente nouvelle qui permet à notre municipalité d'accroître son offre et de s'ouvrir au monde numérique et aux nouvelles technologies. Et je peux vous dire que j'avais eu les résultats une semaine après le départ, le lancement. Il y avait déjà 600 volumes d'empruntés sur une possibilité de 2000 exemplaires différents. Donc, on est très satisfaits à ce niveau-là. Et bien sûr, le réseau des bibliothèques ajustera l'offre à partir des demandes et des sorties des ouvrages numériques. Pour terminer, j'aimerais féliciter la troupe de théâtre Trillium pour la production « Les mains de Jonathan » que j'ai eu l'occasion de voir à la sortie. Et je leur souhaite bonne chance pour leur présentation à Ottawa qui va se faire dans les prochaines semaines. Et je vous invite, je l'avais déjà dit, mais je l'invite quand même, j'invite la population à assister au spectacle gratuit de la chorale Saint-Raphael le 27 avril. C'est gratuit, c'est à 14 heures à l'église. Dans le fond, c'est pour le district, c'est un beau spécial. C'est par rapport aux cadeaux qu'on avait reçus des sœurs du Bon Conseil qui avaient donné un piano aux paroisse Saint-Dominique-Saint-Raphael. Donc, c'est tout, ça complète mon mot. Merci beaucoup Jonathan. Mme Julie Dufault ? Vous viendrez au lutrin après la période d'intervention des conseillers, madame. Merci beaucoup. Merci M. le Président. Donc, je serai brève. Chipsha va quand même bien. Le soccer commence bientôt. Donc, demain, mercredi le 9 et le 10 avril, c'est les inscriptions pour le soccer au point de service de Chipsha de 18h à 21h. Je tiens à souligner vraiment les bénévoles qui ont pris le club de soccer de main forte. Beaucoup plus d'inscriptions. Ils en attendent encore beaucoup cette année. Beaux sports de proximité. Donc, j'invite les gens à venir inscrire leurs enfants. Les plus vieux aussi, d'ailleurs, sont invités. Ensuite de ça, je tiens à souligner aussi un jeune homme d'affaires de Chipsha qui crée des nouveaux services de proximité pour les gens du coin. Bientôt, on aura de la crème molle dans le coin. Donc, de nombreux heureux cet été. Et je terminerai avec le festival forestier pour vous annoncer l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 avril prochain à 19h au centre multiservices au 4100 rue des Ormes. Il y aura probablement présentation de chiffres et toute la population de Ville de Saguenay est invitée car tous les citoyens de Saguenay de 18 ans et plus ont droit de vote à cette Assemblée générale annuelle. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole, c'est-à-dire aux citoyens, la période des questions du public, je voulais juste souligner quelque chose qui a été une grande déception. En fait, souligner la participation du comité de candidature pour la Coupe mémorale qui ont travaillé fort, je l'ai dit. J'ai eu la chance de le dire, mais je pense que ça n'a pas passé bien publiquement. Et les gens, co-dirigés par M. Roger Fradette et Étienne Jacques, ont travaillé fort et étaient accompagnés par des employés de promotion Saguenay sur le dossier et des gens du milieu. Alors, je voudrais féliciter ces gens-là. Ça a été une grande déception. J'ai vu ce matin Phil Desgarniers qui me disait que sa femme lui avait quasiment demandé cette semaine s'il faisait une dépression. Il était vraiment affecté par cette annonce-là, ce refus-là de tenir la Coupe mémorale 2015 à Saguenay. Alors, encore une fois, félicitations aux comités qui ont travaillé fort pour tenter d'obtenir la Coupe mémorale. D'un autre ordre d'idée, c'est un peu plus réjouissant. Je voudrais féliciter les marquis de Jonquière d'être rendus en deuxième ronde. On va pouvoir poursuivre l'aventure jusqu'à peut-être la Coupe encore cette année. Alors, on leur souhaite beaucoup. Alors, c'est le temps de la période de questions du public. Alors, vous posez une question. Et autant que possible, des sujets à l'ordre du jour. Mais on est quand même assez tolérants. Alors, on vous écoute. Merci. Marthe Laving, Jonquière. Est-ce qu'il faut que je donne mon adresse? Non. Non? OK. Marthe Laving. Est-ce que je peux dire tout de suite que ça m'énerve un petit peu? Ça va peut-être faire baisser mon stress. OK. Alors, je suis ici. Je pense que je m'adresse surtout à vous, M. Noël. Je crois que vous êtes mon représentant. Oui. Ah, OK. Vous demeurez sur quelle rue? Moi, je demeure sur la rue Gilbert. Je demeure à Lilo-Saint-Mathias. OK. Ah oui. Lilo-Saint-Mathias. Lilo-Saint-Mathias. Oui. Je vais prendre grande respiration. Alors, je suis ici en mon nom personnel et au nom de plusieurs propriétaires des maisons en rangée de Lilo-Saint-Mathias. Je vais faire un très, très court historique. Vous, M. Noël, vous connaissez pas mal ça, mais peut-être que les autres le savent pas. La Corporation Sauvegarde du patrimoine de Jonquière a fait une très, très belle réfection de l'école Saint-Mathias. 19 habitations à prix modéré. Très, très belle restauration. C'est condo. Oui. Non, c'est pas condo. C'est logement à résidents propriétaires. C'est pas des condos. Après ça, ça, c'était la phase 1 pour laquelle il avait obtenu un permis. Phase 2, ils obtiennent un permis pour 14 maisons en rangée. On sait que l'école Saint-Mathias, c'est Saussier, Tolbeau, Gilbert en U. Et on fermait l'îlot par un développement, un bâtiment en V. C'était des maisons en rangées. C'était des maisons en rangées, mais avec en V. J'ai fait faire pour que vous puissiez voir. Oui. OK. Alors, vous voyez que c'est vraiment un bâtiment qui fait un V face au U de l'école. C'est beau. C'est beau, Étienne. La corporation de sauvegarde du patrimoine a fait les sept premières maisons en rangées. Sur Gilbert. Sur Gilbert. Nous les avons vendues avec la garantie, avec l'assurance qu'on était protégés par le PIA. PIA. OK. Comme quoi que le reste du développement qui restait à faire, il restait à l'autre branche du V à faire. Sur Saussier. Sur Saussier. Parce qu'eux autres, ils se sont retirés du projet. Ils ont vendu la fin du projet. Eux autres, c'est un organisme qui est voué à la sauvegarde du patrimoine et un organisme à but non lucratif. Ils ont vendu ça à une compagnie à numéro, OK, de Québec, qui a fermé le projet, a fait le V. Mais pas dans les règles de l'art. Pas dans les règles de l'art. On n'a plus la même couleur. OK. Donc, on n'a plus la même couleur du déclin de fibro-ciment. Sur la rue Gilbert, on a sept déclins de fibro-ciment qui est blanc-artique. Un qui est sable clair. Et c'est un, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça sable clair. Moi, j'appellerais ça sable de grève très mouillé. Après ça, ils ont mis de la brique, mais juste en bas. Parce que je dois dire que la corporation avait fait un tellement beau travail. Ils avaient inversé les proportions déclins de fibro-ciment et briques. Il y avait beaucoup de briques dans l'école, bien entendu, avec un peu de déclin de fibro-ciment. Et nous, on avait une portion de briques très bien équilibrée avec le même déclin de fibro-ciment. On a abouti avec les autres. Il y a du ciment, de la brique en bas seulement. En haut, c'est blanc. En haut, c'est pas blanc, monsieur. C'est beige. C'est beige. C'est beige. OK. Après ça, les galeries arrières. Nous autres, quand on a acheté, qu'on est passé chez le notaire, c'est dans notre contrat notarié qu'on ne peut pas toucher aux galeries. Les galeries doivent rester intactes. Tout le monde est pareil. Tout le monde doit être pareil parce qu'on est dans une cour intérieure. Madame Labigne, je m'excuse de vous interrompre. Vous, vous demeurez dans l'ancienne école? Non. Moi, je demeure dans une des maisons en rangée. Laquelle? Sur la rue Gilbert ou sur la rue Saussier? Celle sur la rue Gilbert. Gilbert. OK. Je vous demanderais dans… Oui, oui. Je me dépêche. Je sais qu'ici, le temps est plus précieux que l'argent. Je me dépêche. Non, mais c'est parce que… J'ai ma question après. Oui. OK. Alors, mais ce que je veux dire, OK? Ce que je veux dire, c'est que, bon, on n'a plus la même couleur. On n'a plus la même disposition de briques. OK? Les galeries arrières ne sont pas pareilles du tout. Du tout. Et en plus, pour nous autres, ce qui nous a pogné au cœur, c'est qu'il était prévu dans le plan original. Parce que là, est-ce que je peux revoir mon plan encore? Parce que ça, je voudrais que vous voyez ça. C'est hyper important. Je ne sais pas si… C'est impuisant. Vous voyez ici, là, à la jonction des deux bâtiments, voyez-vous comme c'est restreint comme portion de terrain. OK? OK. Et on a trois toits qui peuvent déverser de l'eau là. On a des gouttières et tout ça. On a de la neige qui peut s'accumuler là. Et il était prévu, dans le plan initial qu'on nous avait présenté, un puissant qui allait assurer que l'eau qui allait s'accumuler là, que ça s'en irait et que ça irait rejoindre les égouts. On n'a pas… Là, puis je le sais, là, je suis ici parce que, monsieur, j'ai à peu près épuisé toutes les démarches que j'étais capable de faire. J'ai été voir le promoteur, j'ai été voir le constructeur. On a écrit au promoteur. Je me suis plaint à la Ville. Puis, il n'y a rien qui se passe. Et on est comme… On est assez découragés. À qui je… Et on est inquiets pour nos solaires. Je me suis… Vous m'aviez téléphoné. Oui, oui, oui. Et je vous avais référé à qui je vous avais référé. Vous m'aviez… Vous m'aviez… Vous m'aviez… Vous m'aviez… On avait fait un appel main libre. Oui. Pour finir par apprendre qu'à la Ville, quand tu portes plainte, tout ce que tu peux faire, c'est porter plainte. Tu ne peux pas savoir, après ça, où en est ton dossier. Qu'est-ce qui en est de ton dossier. Ah oui, je me souviens de ça. Oui. Alors, là, j'ai appelé, appelé, appelé. J'ai été voir. Et là, c'est l'hiver. Puis là, on voit la neige dans le cours en arrière. On voit la neige qui s'est accumulée. Puis là, on est… Bon. Alors, tout ça pour dire, la question, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour que… Bon. On va demander, Mme Laving, on va demander à un inspecteur pour aller vérifier, voir si tout a été fait dans les règles de l'art et dans les plans qui avaient été déposés lors de la demande de permis pour la troisième phase. Et l'inspecteur, lui, en faisant, c'est… Parce que ça, ça a été terminé tard l'automne passé. Ça a été terminé tard l'automne passé. Et je dois vous dire que… Et je pense qu'il neigeait, puis il n'avait pas terminé encore. Non, je ne pense pas. Mais là, je vais vous dire honnêtement, il est mieux d'attendre la fonte des neiges parce qu'en arrière, on a un Himalaya dans le cours. OK. Mais s'il n'y a pas de puiseur, il faudrait peut-être que le promoteur, lui, il n'est plus propriétaire. Il a tout vendu, là. Non, non, il n'a pas tout vendu. C'est pour ça que là, on… C'est pour ça que là, je suis ici, là. Avant qu'il vende… Il reste encore trois… Tout à l'heure, après la rencontre, vous pourriez venir nous voir pour qu'on puisse prendre vos coordonnées. OK. Puis on va mandater un inspecteur pour qu'il vérifie. Puis j'ai un petit document à vous remettre. OK. Puis signé. Pas partout les propriétaires, parce qu'il y en a qui sont partis en Floride, il y en a aussi, il y en a ça. OK. Et une dernière chose, sans qu'enfoncer le clou, là. Moi, je suis la maison sur laquelle est appuyée la deuxième partie du V, là. La fin de la première phase. La chaîne, c'est ça. La fin de la deuxième phase. Oui. Et c'est là qu'on voit que c'est un organisme à but lucratif. Là, je vais être obligée de porter plainte à la régie du bâtiment parce que l'insonorisation n'est pas faite. J'entends ma voisine quand elle utilise le blender, quand elle sort ses chaudrons, j'entends son chien j'appuie, tout ça. Alors qu'avant, c'était une maison d'une insonorisation parfaite. Alors, on est un petit peu découragés. Alors, je vous remercie beaucoup. Bien, merci, Mme Labigne. Puis vous viendrez nous porter vos documents après la séance. Merci. Vous avez été bien gentil de m'écouter. Merci. Merci, Mme. Merci, Mme. Bonjour. M. Jacques Tremblay de la Terre. Oui, Jacques Tremblay. Mon intervention, je l'ai faite déjà au Conseil d'arrondissement Shkoutumi. C'est une intervention qui veut sensibiliser les élus afin de corriger une injustice envers les contribuables qui n'ont pas de service d'égout. Et une grande partie là-dedans n'ont pas de service d'eau non plus. On sait qu'en 2005, le gouvernement fédéral et le Québec signaient une entente de retour d'argent aux municipalités sous le titre « Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec sur le volet programmation et travaux ». On sait que depuis l'instauration de ce programme… Oui, mais là, présentement, ce programme-là est épuisé. C'était l'ancien programme. Oui, il va être… Ils sont en train de négocier le prochain programme. Le prochain programme. Mais il n'est pas signé encore. Il n'est pas signé. Ça, je suis au courant, M. Oui, on sait. Mais on sait que les arrêts recueillis vont sur les priorités des programmes. Bon, priorité 1, c'est l'eau potable, l'approvisionnement, le traitement, le réseau et les études. On a les eaux usées, le réseau de collecte, l'interception, les traitements, soit la priorité numéro 2 aussi qui comprend l'état des conduites d'eau potable et des goûts, puis le plan d'intervention et études et autres. Mais dans ce programme, il y a aussi d'autres priorités que la Ville de Saguenay ne sert pas. On sait, de répondre aux plans d'intervention approuvés par le ministère, soit le priorité de quoi, c'est les infrastructures dans les réseaux de distribution et de l'eau potable et aussi du réseau des goûts, des eaux usées. Et la priorité 4, c'est les investissements sur des routes, M. et des ouvrages structuraux qu'on appelle et la réaction des matières résiduelles. On sait qu'au cours des dernières années, le retour de Rhin se chiffrait autour de 8 à 9 millions sur la taxe d'assence à Saguenay. C'était, oui, en tout cas. Oui, vu que c'était 9 millions annuellement. Ville de Saguenay attribue entièrement ses argents qu'elle dépense uniquement pour le traitement de l'eau et des égouts et de leur réseau. M. Tremblay, vous voulez en venir où? Vous avez intervenu à Chicoutimi. Vous allez vous expliquer. C'est pour vous sensibiliser. Mais on le connaît, le règlement, M.… Oui, oui, je sais que vous le connaissez. Mais moi, là, ce que je veux vous dire, c'est que vous appliquez actuellement. Je sais que vous dites… Vous savez que c'est un tour de force de parler un peu au conseil municipal ordinaire. Quand on prend le temps d'aller à l'arrondissement parce qu'on veut parler, sensibiliser les élus. Ça fait que ce soir, bien, j'aimerais être écouté encore un peu. Vous avez une question? Vous allez avoir une question? Parce que là, le programme, on le connaît. Je vais vous expliquer, M. Noël. C'est pour une question, mais il va y avoir une décision à prendre là-dessus. Je vais demander au conseil de prendre une décision là-dessus un petit peu plus tard. Vous savez, la période… J'ai le droit, normalement, au niveau de l'article 23, pour les interventions, j'ai le droit à peu près à 5 minutes. Ça ne sera pas à 5 minutes, M.… OK. Ce n'est pas la question. C'est parce que là, vous nous faites la lecture d'un règlement et d'un programme qu'on connaît. Oui, c'est beau. Vous connaissez le programme, M. Où ? Oui, oui, oui. Ça fait plusieurs années qu'on s'en sert. Mais dans la Ville, actuellement, sur son application, elle l'applique seulement pour les gens qui ont le service d'égout et d'acaduc. C'est une injustice flagrante. C'est ça que je veux dénoncer, M. Où ? Parce que vous, vous avez le service d'acaduc et non d'égout. Oui. Je n'ai pas le service d'acaduc, je n'ai pas le service d'égout. Mais je parle, en plus, actuellement, beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas de service d'égout. Et si vous voulez savoir, la Ville de Saguenay, actuellement, il y a au-dessus de 5 000 citoyens qui n'ont pas de service d'égout. Un petit peu moins au niveau du service d'acaduc. C'est ça que je voulais vous en civiliser. Donc, on n'a pas de retour sur ces argents-là. En plus, ce que je veux vous signaler, c'est que Ville de Saguenay, comme vous le savez, elle nous charge 60 $ par année pour la vidange de nos fausses sceptiques à tous les deux ans. Donc, c'est une injustice flagrante envers ceux qui n'ont pas de service d'égout. Vous ne payez pas le service d'égout. Pardon ? Vous ne payez pas le service d'égout et d'acaduc, vous n'en avez pas. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que la taxe, ce que le gouvernement donne… On va vider votre fausse. On va vider votre fausse. C'est sûr qu'à 120 $ pour faire vider votre fausse, c'est le prix ou c'est en dessous du prix que du coût que les entreprises… Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous souligner, c'est que nous, qui n'ont pas de service et qui payons pour l'entretien de nos services et de nos équipements, qui entretiennent tout ça, on n'a pas de retour sur la taxe d'essence. Donc, ça veut dire qu'on ne profite pas de ça. On est 10 % de la population de Saguenay qui ne profite pas de ce retour de la taxe d'essence-là. Et oui, c'est vrai que vous faites, comme je vous disais, il y a une taxe annuelle de 60 $ pour la vidange aux deuxiens, soi-disant pour établir le contrôle de conformité sceptique. Ça, je le sais que c'est un contrôle qui est justifiable. Oui, mais ce qui n'est pas justifiable, monsieur, c'est que les propriétaires qui ne reçoivent pas de service ne reçoivent pas de retour sur cette taxe d'essence-là. Donc, ça représente un montant qui serait annuellement de 60 $, qui devrait nous revenir, et même plus, juste pour le service d'égout. Ça veut dire que les autres qui ont le service d'égout et d'acaduc reçoivent la taxe d'essence. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Vous avez fait un calcul savant pour arriver à ce moment-là. Non, je n'ai pas fait le calcul, je savais, mais je vais vous laisser la longueur de mon chose après, si vous voulez bien le lire, mais c'est pour vous sensibiliser dans ce sens-là. D'accord. Et puis, actuellement, ce que je dis, c'est que pour avoir un juste retour, au moins, en tout cas, pour qu'il y ait un contrôle justifiable, pour corriger la situation, il serait de mise d'éliminer au moins la taxe annuelle de 60 $ et de faire le vidange sans frais pour ses propriétaires, afin de bénéficier d'un certain retour de cette taxe, monsieur. C'est ça que je voulais vous mentionner. Et je l'ai dit à Chicoutumi, à l'arrondissement Chicoutumi, et ça, c'est important, il faudrait que ça se fasse. Parce que, moi, je me dis que la Ville a… les élus ont envers leurs contribuables, ils doivent établir des hausses de taxes spéciales justes et équilibrées. Donc, afin d'éviter tout préjudice. Puis, moi, au cours des prochains mois, je vais intervenir au Grand Conseil. Et je voulais vous sensibiliser au Conseil d'arrondissement parce que, comme je vous disais, c'est un tour de force de parler au Conseil ordinairement. Donc, ce que je veux, c'est que vous auriez à prendre une décision un petit peu plus tard pour changer cette politique-là. Je dois vous avouer quelque chose. Le gouvernement provincial ne permet pas le prolongement… je ne vous parlerai pas des égouts, je vais vous parler des acaduques, des services acaduques… Oui. … ne permet pas le prolongement dans les rangs ou dans les bons. Par contre, puis je sais que mon confrère du côté gauche, Jonathan Tremblay, lui, il y a beaucoup de rangs aussi qui n'ont pas d'acaducs et d'égouts aussi. Et on a commencé à investir graduellement l'arrondissement de Jonquière dans notre plan triennal pour amener l'eau, l'acaduc et les égouts aussi. On est rendu jusqu'au chemin Saint-Éloi. Moi, au préalable, dans mon quartier, le chemin Saint-Damien, l'ancien rang 6 de Jonquière et le chemin Mathias, qui était l'ancien rang Saint-Anne, les citoyens de ce secteur-là, eux, dans l'ancienne ville de Jonquière, il y avait un règlement qui permettait aux gens de contribuer avec la ville. La ville payait 40 % et le citoyen payait 60 % pour amener l'eau et l'acaduc. C'est-à-dire, ce n'était pas les égouts, seulement l'acaduc dans le rang. C'est le même qu'ils ont monté l'acaduc dans le rang, dans le chemin Saint-Damien et dans le chemin Mathias. Maintenant, il y a un nouveau programme d'infrastructures. Et M. Jonathan, je pense que je voulais parler de ça. Je vais vous passer la parole pour, justement, faire le prolongement. Apparemment qu'il y aurait un nouveau programme qui s'en vient. Ça, je le sais, M. il peut venir des nouveaux programmes, ce qu'il y en a, puis ça va être assez difficile à bien des endroits aussi d'amener l'eau et l'égout. Vous savez, je veux dire, c'est des coûts astronomiques à des endroits. Mais moi, ce que je dis, au moins sur ce retour de taxes-là, si… De compenser pour le… De compenser, puis en même temps, vous savez, ça représente, là, il y a 5 000. À la Jonquière, avec l'Akinogamy, Chipsha et les secteurs ruraux de Jonquière, ça représente à peu près 15 000 utilisateurs dans l'arrondissement Jonquière. Je vous le dis, que j'ai fait le calcul parce que ça coûte, à Ville de Saint-Denis actuellement, même, ça coûte 660 000 $ pour la vidange des fausses septiques aux deux ans pour l'ensemble. Ça veut dire à peu près 330 000 $ par année parce que ça se fait aux deux ans, dans un secteur, d'un secteur à un autre. C'est bon, ça fait qu'on a bien compris. Puis quand je vous dis qu'un retour de ça, je veux dire, un 350 000 $ sur notre retour de taxes, là, ça nous représente, c'est pas beaucoup d'argent, là, je veux dire, vous savez, c'est pas beaucoup d'argent pour les 10 % des gens qui n'ont pas ça. Donc, ça sera un retour justifiable. Je me dis que c'est une taxe qui n'est pas, je veux dire, qui est injuste envers notre retour de taxes sur l'essence. Et en même temps, on a des contribuables qui sont éloignés des centres et qui voyagent beaucoup et qui payent beaucoup de centres. D'un autre côté, je veux juste vous dire, bien, là, vous avez-tu terminé, M. ? Pardon ? Avez-vous terminé, M. Tremblay ? Oui, j'ai terminé. Je vais vous laisser ça. Je vais vous laisser ces documents-là, si vous voulez. Vous pouvez les relire afin de mieux expliquer et de mieux comprendre. D'abord, je vais demander au Grand Conseil un peu plus tard d'intervenir. Oui, vous pouvez venir me le porter sur votre carrément. Tu voulais parler, Jonathan, non ? C'est bon ? Moi, je voulais juste rajouter que le retour de la taxe sur l'essence, M. Tremblay, puis je m'adresse à l'ensemble des citoyens, ce n'est pas l'ensemble, même si les citoyens qui demeurent dans la zone urbaine, ce n'est pas nécessairement l'ensemble des citoyens qui bénéficient du retour de la taxe sur l'essence, tu sais, ça se passe dans les endroits où c'est détérioré. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, M. Ranty, mais vous appliquez cette taxe-là spécifiquement pour ça. Et ça réduit les coûts de l'utilisateur payeur. C'est beau. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Marc Tiquet, Jean-Claire. Marc. Tiquet, des CKU. Je me sens un peu mal de parler de ça parce que c'est quand même un sujet qui est léger, sauf que je pense qu'il n'y a personne dans la région qui est indifférent face à une réussite. Et il y a des choses que je ne comprends pas, quoique le timing est peut-être bon maintenant. Il y a un groupe de Jonquière qui s'est produit au Japon tout récemment, qui s'en va à Rio. Ça fait 32 ans que ce groupe-là mène une carrière. Oui, ils ont les cheveux longs. Oui, c'est du heavy metal. On est dans 2014. Je parle du groupe Roy Vod. Quatre gars de Jonquière, bon, M. Damour, malheureusement, est le guitariste décédé en 2005 du cancer. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a absolument rien à Jonquière qui signifie que ce groupe-là vient de la place. C'est un groupe qui a vendu quelques millions d'albums, qui sont connus en Allemagne, qui sont connus partout dans le monde. Et ici, il n'y a absolument rien. C'est un groupe, si vous parlez, ça va être dur, mais Dave Grohl, l'ancien bata de Nirvana, chanteur des Foo Fighters, lui, il cite régulièrement « Va et va » dans l'exemple. Et nous, ici, il n'y a rien. C'est des gars dans la cinquantaine. Je pense que côté folie, se faire arrêter, ça me surprendrait que ça arrive. Ils ont mis la pédale douce, ces activités. Ce sont quand même des gars matures qui travaillent, qui ne s'occupent plus du groupe à plein temps, début cinquantaine. Il faut gagner notre vie quand même. Et le 28 juin prochain, ils sont en spectacle à Jonquière en musique. Oui. La seule proposition que je peux faire à M. Jonathan Tremblay, qui est responsable des arts et de la culture, pourquoi ne pas faire une plaque? Je ne sais pas combien ça peut coûter. Je sais qu'il y a des trous dans la sphère, il y a des accueils qui coulent, je le sais. Je ne sais pas comment ça peut coûter une plaque de souvenirs pour ça, qu'on peut mettre sur le bord de la rivière au sable, tout près de Nikita Gant, là où ils ont donné leur premier concert. Il me semble que le timing serait bon. Il me semble que le timing serait là. Regardez à Dolbeau. On va couler le rampant. Dolbeau, on se vente de Mario Pellchat comme ça ne se peut pas. Mario Pellchat au Japon, pas celui qui fait deux shows. Et puis, je n'ai rien contre le gant en question. Des millions de personnes regardent l'émission La Voix. Éric Lapointe, Isabelle Boulay, faire une tournée en Allemagne, je ne pense pas que ça serait possible. Oui, c'est de la musique spéciale. Oui, c'est des gars qui ont cheveux longs, mais on est en 2014, puis je pense que ce serait important de souligner les réussites. Je pense que c'est une excellente idée, monsieur. Je peux peut-être te répondre, Marc. En fait, on avait déjà abordé la question à un moment donné. Et puis, je peux te garantir une chose, c'est déjà à l'ordre du jour de la prochaine commission des arts et de la culture. J'ai mentionné que je voulais parler de ça. C'est sûr que souvent, c'est malheureux, mais on attend qu'une personne soit décédée avant de donner son nom à une salle, à une rue, peu importe. Tu as parfaitement raison sur le cas de Voivod. Moi-même, je suis musicien, pas à ce niveau-là, mais très sensible à ça. J'étais au courant qu'ils venaient à Jonquière en musique cet été. Puis effectivement, dans le fond, pourquoi je l'ai fait mettre à l'ordre du jour de la commission, c'est de trouver une façon qui serait intéressante, réalisable, justement, puis ça serait vraiment quelque chose de bien. Effectivement, là, puis c'est un des rares groupes qui a fait une tournée mondiale qui vient de Jonquière. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est des ambassadeurs de la musique métal, rock. Puis ils ont très, très bien réussi dans leur genre musical. Puis effectivement, je peux te dire une chose, c'est qu'on va se pencher sur la question pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je ne peux pas dire que ça va être une salle, mais je pense que, puis je n'aurai pas de misère à trouver des appuis à ce niveau-là. Je pense que c'est juste de leur rendre hommage. Vous avez raison de le souligner ce soir. Puis je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, j'ai l'encillé d'une plaque sur le bord de la rivière au sable. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Une salle, ça, il faut... Une étoile coulée dans le métal. Sur le pavé ou quelque chose comme ça. C'est une belle suggestion, M. Ski. On va passer dans votre secteur. L'homme Godreau, en plus, jonquière d'entente. Merci, M. Ski. Bonjour. Un bonjour spécial à mon conseiller, M. Hudon. Alors, mon nom, c'est Lina Thivière. Je suis bénévole pour la conférence féminine de Saint-Dominique. Conférence Saint-Vest-Saint-Paul. Aujourd'hui, je viens vous voir. C'est la première fois que je parle en public. Alors, ça demande un gros effort, mais c'était vraiment important pour nous. Alors, je viens vous voir dans le but de vous sensibiliser, parce que nous sommes à ce moment-ci pour notre organisme, qui est un comptoir vestimentaire, qui est situé, je pense que la plupart peut-être le savent, il est situé dans les catacombes du salon funéraire en arrière du présbytère de Saint-Dominique. Oui, bien, je suis allé à cette école-là en huitième année. C'était une école qui est là? Ça ne doit pas dire assez. C'est quand l'école de Mont-Carmel avait pris en place. Vous êtes vieux, M. Noël. Alors, nous, on a un comptoir vestimentaire depuis quand même plusieurs années. C'est vraiment un endroit, là, ça prend des femmes de cœur pour travailler là. Ça prend des gens qui aiment ce qu'ils font, puis qui accueillent de ce qu'ils font, puis qui croient en ce qu'ils font. Puis, aujourd'hui, on est dans une position vraiment critique. C'est qu'on va nous mettre dehors. On nous met dehors parce qu'on veut abandonner l'entretien du sous-sol. Il y a plusieurs organismes communautaires qui sont là. Vous savez, les AA, les fermières sont là, la Saint-Mais-en-Paul qui s'occupe de l'alimentation est là aussi. Puis, il y a peut-être d'autres organismes aussi. Alors, on est dans une situation critique, c'est-à-dire que si on n'est plus capable de rester là, puis c'est pour les quelques semaines à venir, c'est une question de moi, parce qu'il semble que les assurances ne sont plus capables d'assurer, en tout cas, de donner une assurance au propriétaire. Alors, nous, là, on est dans une position presque, je ne sais pas comment on va s'en sortir, on n'a pas de bruit de secours. Alors, je viens vous voir, demandant à la ville, sur laquelle je pense que c'est l'organisme sur lequel on peut le mieux compter, pour être capable d'assurer notre avenir. Maintenant, le comptoir vestimentaire Saint-Dominique, parmi tous les comptoirs vestimentaires de la Saint-Versant-Paul, au niveau du Saguenay, puis je parle de Saguenay, je ne vais pas parler de la ville, parce que je ne connais pas, mais Shkoutimi, Jonquière, Arvida, c'est le comptoir le plus important. Il y a environ 30 à 40 personnes qui viennent régulièrement chaque semaine, puis on est ouvert 4 heures. Par contre, on donne 72 heures de bénévolat. 6 femmes le font régulièrement, là, à l'année longue. Puis, il y a 30 à 40 personnes qui viennent régulièrement pour s'approvisionner en vêtements. La majorité des vêtements sont donnés, mais il y a une partie qui est vendue à des petits prix, 25 sous, 50 sous, tout ça. Puis, à la fin de l'année, comme l'année passée, on est vendu pour à peu près 13 000 $, juste avec ces petits prix-là, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont profiter du service. Puis, sur ce 13 000 $-là, il y a 25 % qui a servi à la conciergerie, payé un loyer, l'assurance, tout ça. Puis, le reste a été donné à des organismes de la ville, centres, aide, travailleurs de rue, je ne peux pas toutes les nommer, il y a le patron, il y a les écoles, plusieurs autres centres femmes, centres d'écoute, tout ça. Alors, ça, c'est pour vous convaincre de l'importance de notre travail. Puis, là, je viens vous voir parce qu'on est pris au pied du mur. J'aurais une question pour vous, Mme Dubierge. Il y a combien d'organismes communautaires dans cette bâtisse-là, c'est tant que ça? C'est toujours la propriété de la Maison funéraire Saguenay. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que, comme vous, vous êtes dans les gymnases en bas, si je me souviens, il y a les gymnases en bas. Je ne sais pas si c'est des gymnases. Est-ce qu'au niveau où était la Maison funéraire, il y a des organismes qui sont là pour ça? Sur le premier plancher, il n'y a rien. Il y a des gens au troisième, au deuxième, puis les organismes communautaires occupent le sous-sol. OK. Puis il n'y a rien à l'étage non plus? Il semble que non. Il semble que non. Il semble que ce soit fermé. Je pense que ce qu'on va faire, Mme Dubierge, je viendrai nous voir après, nous donner vos coordonnées. On va tenir une rencontre avec les organismes, voir c'est quoi la problématique, puis essayer de trouver des solutions. Avec nos services communautaires, voir s'il n'y aurait pas des locaux qui pourraient répondre dans le secteur. Avec M. Hudon, c'est votre conseiller municipal. Donc, on va nous laisser vos coordonnées après la rencontre, si c'est à vous. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, Mme Dubierge. D'autres personnes? Bonjour, c'est Yvon St-Pierre. Pardon? C'est Yvon St-Pierre, de la rue Gérard-Ajonquière. Yvon St-Pierre? Oui. J'avais fait une demande pour avoir le droit de circuler sur la piste cyclable entre la rue de la Voix et sur 1,5 km en motoneige l'hiver pour réussir à sortir de chez nous sans avoir besoin de prendre des trailers ou passer par les rues. Comme il se fait déjà sur certaines portions de piste cyclable partout sur la ville de Saguenay, à la baie, à Arvido. Ça a l'air assez compliqué d'avoir d'autorisation. J'aimerais savoir si ce serait possible pour l'hiver prochain. On n'est seulement que 4 motoneigistes. Moi, ça fait 35 ans que je reste là. Depuis la piste cyclable, on a passé là. On nous a enlevé les droits de passage. Anciennement, on a toujours passé là, le long de la rivière, pour sortir chez le cultivateur qui nous donne l'autorisation de passer sur son terrain. Puis là, on nous a enlevé tous les droits. En plus, on nous donne des contraventions quand on passe là. Monsieur Saint-Pierre ? Oui. Vous demeurez à quel endroit, vous ? Dans la rue Girard. La rue Girard. Oui. C'est pas mal plus loin que la rue de la Voix. Je veux dire... Non, la rue de la Voix, il est juste à côté. La rue de la Voix, après ça, la rue Girard. La rue Girard. Oui. Vous êtes plus loin vers la Kinéami. Je suis du côté du parking de roulotte. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. Nous, on circule, en fin de compte, c'est 1,5 km entre la rue de la Voix. Écoutez, ce qu'on va faire, on a un comité de circulation. En fait, il y a une personne qui a été nommée pour les sentiers motonnères. Monsieur le Président. C'est Luc Boivin. Monsieur le Président, c'est Luc Boivin, oui. C'est Luc Boivin. On va... Vous allez nous faire une demande écrite, monsieur. C'est déjà fait, monsieur Houdon, là, la demande. Je l'ai transféré à l'arrondissement, ça fait que... À Luc Boivin. Ça fait quasiment deux mois. Oui. Je me souviens que monsieur était venu, là. C'est parce que sur le 1,5 km, monsieur Noël, on circule à peu près 500 pieds parce que la balance du terrain est en dehors de la piste cyclale. C'est seulement pour traverser le pont d'autoroute et le ballon. Je comprends tout ça, monsieur. Vous, je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème si on vous laissait passer là, là, mais c'est parce que vous n'êtes pas le seul utilisateur de motoneige. Et moi, j'en ai vu passer des motoneiges, là, dans mon quartier. Moi, c'est sûr qu'il y a un motoneige aussi, c'est piste cyclable dans mon coin. Puis, moi, je marche aussi, là, tu sais. Puis, souvent, des fois, quand il y en arrive, puis qu'il passe, là, puis que je leur fais un signe, le ralentisser, là, parce que ça peut être dangereux, tu sais. Puis, des fois, il y a des enfants aussi qui marchent, qui circulent sur les... Puis, ça peut être dangereux. Moi, j'ai été obligé de bloquer un parc, là, qui s'appelait le parc Mathias. Avec des glissières tout le tour, ça a coûté je ne sais plus combien. Parce que les motoneiges allaient dans le parc, puis là, ça circulait vite, puis ça passait, là, à un mètre, un mètre et demi, là, des enfants à toute vitesse, ça aurait pu provoquer des choses. Vous, je suis convaincu que vous êtes un homme responsable, puis ça, vous feriez attention. Mais, c'est qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça que cette portion-là, elle est très utilisée par les piétons. M. Nauriel, je ne sais pas si vous marchez de temps en temps dans ce secteur-là, mais moi, tous les jours, je l'utilise, la piste cyclable. Je peux vous dire, il y a plus de chiens qui voyagent sur la piste cyclable-là qu'il peut y avoir de piétons. Dans une journée, là, moi, je marche tous les jours, puis je rencontre une à deux personnes. M. Oui, mais je le sais, mais il y a quand même du monde qui marche aussi, là. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de monde qui marche. Mais je vous comprends. Je le sais que vous avez un problème, mais on va remettre votre demande, là, à M. Luc Boivin, qui est responsable du comité pour les motoneiges, les circuits motoneiges. Puis on va demander de nous régler la problématique, de nous trouver une solution pour l'hiver prochain. OK? Pour que... C'est sûr que c'est... Quand tu pratiques le sport, le sport de la motoneige, de motocross, le sport, mettons, du ski, ski alpin, ski de fond, moi, je pars avec mes skis de fond, puis je m'en vais au centre de ski de fond avec mon auto, puis tout ça. Vous pratiquez la motoneige, vous aimeriez... Moi, si j'aimerais ça partir de chez nous, à ski de fond pour aller pratiquer mon sport, mais il faut que je prenne ma voiture, puis je m'en vais au centre de ski de fond, puis c'est là pour ça. C'est sûr qu'il y en a qui prennent leur auto, puis ils mettent leur motoneige dans le terrain, puis ils s'en vont dans les sentiers. C'est ce qu'on fait présentement. Oui. Je veux dire, il y a moyen de faire une cohabitation comme il se fait présentement sur le boulevard de la centrale. M. Saint-Pierre, je suis convaincu que le responsable du comité des sentiers motoneiges va tout faire pour essayer de répondre à votre demande. Mais je ne peux pas vous faire de promesses qu'il va réussir, mais je suis convaincu qu'il va tout faire pour essayer. Ça vous convient, M. Saint-Pierre? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. D'autres périodes, d'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour demander la levée de l'Assemblée? Mme Sylvie-Gadreau, M. Réjean-Ludon. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Soyez prudents, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada